Bonjour tout le monde, je suis le docteur Geoffrey Bertet, je suis gynécologue et chirurgien gynécologue ici à la polyclinique de Rieux. On est ensemble aujourd'hui pour discuter du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. C'est une pathologie extrêmement fréquente avec plus de 60 000 nouveaux cas sur l'année 2023 qui ont été diagnostiqués. Une incidence en augmentation, notamment chez les femmes jeunes avec quasiment 20% de cancer du sein aujourd'hui qui sont diagnostiqués avant l'âge de 50 ans. En tout cas le dépistage en France est organisé de plusieurs façons. D'abord il est organisé par une palpation mammaires annuelle chez votre gynécologue ou chez votre sage-femme et ensuite il s'organise autour d'examens de radiologie, notamment une mammographie à réaliser tous les deux ans entre 50 et 74 ans pour les patientes qui ne sont pas à risque particulier. Pour les patientes qui présentent un risque individuel plus important qui aura été discuté en consultation avec votre praticien et bien là des indications différentes peuvent se faire soit une imagerie annuelle soit une IRM mammaire. Lors d'une consultation gynécologique tout le monde doit évoquer au moins le cancer du sein chez la femme jeune pour éventuellement y rechercher des anomalies familiales récurrentes chez des patientes jeunes au premier degré ou au second degré ou chez l'homme et chez la patiente plus âgée évidemment il s'agit de faire d'abord une palpation mammaire annuelle et ensuite de discuter spécifiquement pour chaque patient de l'intérêt de réaliser une mammographie ou une IRM mammaire pour dépister cette maladie. Ce dépistage il est important d'en discuter au cours de ce mois d'octobre rose pour à nouveau inciter les patientes à réaliser ce dépistage. Aujourd'hui moins de 50% des patientes qui sont convoquées pour une mammographie de dépistage vont réaliser cette mammographie de dépistage. Plus de la moitié échappe au dépistage. Donc ça c'est important. On sait que ce cancer du sein plus il est diagnostiqué tôt mieux est la prise en charge et mieux sera les résultats du traitement avec un taux de survie à 5 ans qui peut être au delà de 90% lorsque on est dans des stades précoces de la maladie. Donc ça vaut le coup de se faire dépister il faut le faire et on ne le fait pas assez. D'un point de vue de cancérologie générale on imagine que 20 000 cancers par an pourraient être évités en augmentant l'exercice physique, en faisant un petit peu attention à son alimentation, en limitant un peu l'exposition à des facteurs de risque tels que l'alcool et le tabac et en limitant le surpoids de nos patientes. Donc il est important d'être vigilant sur ces points là d'une part pour limiter l'apparition de ces maladies mais aussi pour éventuellement, si ces maladies sont là, mieux tolérer les traitements et mieux être prise en charge.